Le ballon est fermé, le premier contact. Ressert, garde, avance. Des entraîneurs sur le pied de guerre et une équipe prête à en découdre. Dernière ligne droite avant le déplacement de la section paloise à Perpignan, demain. L'USAP a beau être dernière du classement, les palois savent qu'ils n'ont pas droit à l'erreur. Dixième du top 14, leur avenir est encore loin d'être assuré. On a ciblé ce match depuis longtemps dans nos têtes et on sait combien il est important pour eux et pour nous. Et surtout pour nous, pour relancer notre saison et recoller un peu au wagon du milieu de classement. Après un début d'année difficile, le dernier match à domicile semble avoir permis à la section de résoudre certains problèmes. Les Béarnais sont désormais bien décidés à montrer ce qu'ils valent. Le déclic du match au Bordeaux, je pense qu'il est pour beaucoup, même si c'est un match un peu tronqué à cause du carton rouge d'entrée. Je pense qu'on a fait des belles choses et on a tous pris conscience qu'on n'avait rien à faire à ce niveau-là du classement et qu'il fallait qu'on remette les choses dans l'ordre. Remettre les choses dans l'ordre, c'est aussi le souhait des Catalans. L'USAP termine la phase allée du championnat sans la moindre victoire. Ce match contre la section paloise signifie donc beaucoup et le fait de jouer à Aimé-Giral pourrait être un avantage. C'est une équipe qui s'accroche énormément, qui joue beaucoup, qui met du combat. Et surtout c'est un stade qui a une histoire, qui a un public. On voit que même s'ils n'ont pas gagné un match, le public est toujours derrière eux et on s'attend à une atmosphère pesante. Un gros match en perspective. Perpignan-Pau, c'est demain à 14h. Sous-titrage Société Radio-Canada